Ainsi qu'il le révélait en 2014 dans le magazine Brutus, pour créer le ténébreux Livé dans L'Attaque des Titans, le mangaka Hajime Izayama s'est en partie inspiré d'un autre personnage tout aussi sinistre, tiré du film Watchmen. Une expression désabusée, un regard ténébreux, une mine imperturbable et un talent exceptionnel pour découper du titan à coups de lame. Livé Ackerman, capitaine du bataillon des explorations dans L'Attaque des Titans, est sans aucun doute l'une des personnages les plus appréciés des fans, et le protagoniste de séquences épiques qui comptent parmi les plus impressionnantes de l'année. Kenny et Sigson souviennent encore. Mais en attendant de le retrouver l'année prochaine pour la conclusion de la série sur Wakanim, retour sur une interview de Hajime Izayama, auteur du manga original qui, en 2014, déclarait entre les pages du magazine Brutus qu'il s'était inspiré d'un célèbre personnage de Watchmen pour donner vie à Livé. Livé est un personnage que Jai créait par accident, alors que j'étais en train de gribouiller nonchalamment, et bien sûr, Jai sut que je tenais quelque chose, a-t-il ainsi raconté dans l'interview de Brutus, récemment relayé par le citytech.com, et puis Jai Vu Watchmen, NDLR, réalisé par Zack Snyder en 2009, soit quelques mois avant la sortie du manga L'Attaque des Titans. Le personnage de Rorschach m'a vraiment marqué, et Jai décidait que je voulais essayer de créer un personnage semblable, alors je l'ai combiné avec ses esquisses. Incarné par Jackie Earl Alley dans le film de Snyder, Rorschach, qui tire son surnom de la fameuse marque de Rorschach imprimée sur son masque, partage en effet avec Livé une glaciale nonchalance, une impitoyable détermination à vaincre ses ennemis et une petite écharpe blanche autour du cou. Ainsi que l'a également précisé Hajime Izayama, le redoutable capitaine du bataillon des explorations emprunte aussi quelques traits de caractère à Yei du manga Yu Yu Hakusho, un personnage de petite taille, un misanthrope et un combattant émérite, exactement comme Livé. En attendant de découvrir la dernière partie de la saison 4 l'année prochaine, re-découvrez notre podcast sur L'Attaque des Titans. Sous-titrage Société Radio-Canada